Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du mois de mai 2016 qui s'élèvent au nombre de 3. J'ai donc lu Madame Pamplemousse et ses fabuleux délis de Rupert Kingfisher. J'ai ensuite lu La légende de Leroy Gordon d'Aurélie Gerlach. Et enfin j'ai lu Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Je vais donc tout d'abord vous parler de Madame Pamplemousse et ses fabuleux délis de Rupert Kingfisher publié chez Albain Michel Jeunesse. J'ai découvert ce livre grâce à Tartine aux pommes qu'il a présenté sur sa chaîne et sur son blog. Et j'ai tout de suite été attirée par sa couverture un petit peu brillante et où on voit déjà l'univers qui va nous être présenté. C'est donc l'histoire de Madeleine, une petite fille qui habite à Paris et qui est obligée de travailler pour son oncle, Monsieur Lard, dans son restaurant. Bien sûr elle ne s'y plaît pas du tout, elle est cantonnée au Tachingrat, à la plonge. Et un jour en faisant des courses pour son oncle, elle va découvrir une petite boutique étrange où il est vendu des tas de choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Tenue donc par Madame Pamplemousse. Et c'est en apprenant à connaître cette dame et sa boutique que Madeleine va comprendre qu'il faut qu'elle change quelque chose dans sa vie. J'ai beaucoup aimé l'univers, l'imaginaire dans lequel nous plongent l'auteur et l'illustrateur. Ça m'a parfois fait un peu penser à Harold Hall et surtout ses livres qui parlent de cuisine comme La Potion Magique de Georges Bouillon ou Charlie La Chocolaterie. Ça fait beaucoup fonctionner notre imaginaire et on s'imagine rentrer dans cette boutique avec plein de choses étranges et on a envie de tout découvrir. Il y a également une sorte de morale dans ce livre. Et sans rien vous dévoiler de l'histoire, grâce à Madeleine, on comprend qu'il faut assumer ses passions et qu'il ne faut pas se laisser faire par ceux qui veulent décider pour nous. Si je devais poser un bémol à cette lecture, je pense que je dirais que l'intrigue est un peu facile, un peu courte même. On s'attend à avoir plus de péripéties et finalement, on est vite arrivé à la fin. Bien sûr, c'est aussi un tout petit livre, une centaine de pages. Je le conseillerais peut-être pour les plus jeunes, peut-être à lire à ses petits frères et à ses petites sœurs. Moi en tout cas, j'ai quand même passé une très bonne lecture. Je pense que je mettrai une note de 7 sur 10 à ce livre qui nous présente un imaginaire foisonnant, un monde vraiment presque féerique, même si la magie n'est pas vraiment présente. Mais on plonge dans un autre monde et ça fait du bien. J'ai ensuite lu La légende de Leroy Gordon d'Aurélie Gerlach, publié dans la collection Scripto chez Gallimard, qui m'a été envoyée par le site lecteur.com que je remercie. J'ai choisi ce livre déjà pour sa couverture. Alors je sais que c'est quelque chose de très subjectif, mais j'ai adoré la couverture. Quand c'est très coloré comme ça, j'aime beaucoup, très géométrique. Déjà un petit peu années 60-70. Donc ça m'a donné envie de découvrir l'histoire. Et le pitch aussi m'a beaucoup intéressée. On suit donc l'histoire de Morgane, une lycéenne de 17 ans, qui arrête les cours car elle est complètement perdue. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Et en cherchant un petit boulot, elle trouve dans une maison de disques parisienne, vraiment un tout petit truc, qui s'occupe de vieux rockers, et notamment de Leroy Gordon, un rocker qui n'a pas chanté depuis les années 60-70, et qui souhaite sortir un nouveau disque. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le fait qu'on suive autant l'histoire de Morgane, donc ses doutes, ses expériences dans cette maison de disques, que l'histoire de Leroy Gordon, donc ce vieux rocker des années 60-70, qui n'a pas chanté depuis, et qui a un passé un petit peu chaotique. Donc ce sont deux personnages que tout oppose, mais qui finalement vont s'entraider, et vont beaucoup s'apporter l'un à l'autre, malgré leur différence d'âge, de milieu, d'expérience, et tout ce genre de choses. Donc sans rien vous dévoiler de l'intrigue, grâce à cette maison de disques et à ce boulot, Morgane va voyager, elle va apprendre à se connaître, elle va se découvrir elle-même, et j'aime beaucoup ce genre de récit, où le héros ou l'héroïne est complètement perdu, et grâce à cette expérience, grâce à ce qui lui arrive, et aux personnes qu'il rencontre, il va réussir à refaire surface, à résoudre ses problèmes, et à répondre à ses questions. On est vraiment plongé dans un autre univers, celui du rock des années 60-70, notamment grâce à une alternance entre des chapitres concernant Morgane, sa vie aujourd'hui, ses expériences, son petit boulot à la maison de disques, et des chapitres relatant des souvenirs autour de la jeunesse de Leroy Gordon, ou autour de sa vie. Donc ce sont des chapitres racontés par différents personnages, que l'on connaît ou pas. Et donc à la fin, on découvre pourquoi ces chapitres sont là, ces souvenirs autour de Leroy Gordon, ils ne sont pas là par hasard, et j'aime beaucoup quand il y a une révélation comme ça à la fin, parce qu'on se dit « Ah oui d'accord, c'était ça ! » Et ça c'est vraiment une surprise, une bonne surprise de fin. Il y a également un joli message dans ce livre, c'est que Morgane, notamment grâce à Leroy, va découvrir que pour savoir si l'on est capable de faire quelque chose, il faut d'abord oser le tenter. Et je pense que c'est un problème qui concerne pas mal de monde, dont moi-même, c'est qu'à force d'avoir peur d'échouer, de se tromper, ou à force d'avoir peur de la vie des autres, on n'ose même pas essayer, alors que ça se trouve, on a un talent caché, ça se trouve, on a une passion qui se cache en nous, donc il faut oser tenter, oser essayer pour se découvrir soi-même, et c'est un peu la morale de cette histoire, et je pense qu'elle est bonne à prendre pour pas mal de monde. Si je devais donner un tout petit point négatif à ce livre, c'est le langage parfois un peu trop oral utilisé par l'auteur, notamment dans les dialogues, et pour les personnages des rockeurs. Bien sûr, ça leur donne une profondeur, ça leur donne un caractère spécial, mais c'est parfois un petit peu déroutant à la lecture, mais on s'y habitue, et ça donne quand même une atmosphère particulière au livre. Voilà, pour conclure, je dirais que c'était un très bon moment passé en la compagnie de tous ces personnages très attachants, les personnages secondaires sont tous craquants, tous importants, et je vous donnerai une note de 8 sur 10 à cette lecture, qui m'a fait découvrir une nouvelle auteure, et qui nous plonge dans un univers peu souvent abordé en littérature jeunesse, ce que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, j'ai lu Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourleva, publié aux éditions Pocket. J'ai choisi ce livre pour plusieurs raisons, d'abord le fait qu'il y ait deux auteurs, j'ai trouvé ça intéressant, je n'ai pas souvent lu des livres à hauteur multiple, et je me suis dit que ça pouvait apporter quelque chose de sympa dans l'écriture. J'ai aussi choisi ce livre pour Jean-Claude Mourleva, car c'est un auteur que j'ai découvert lorsque j'étais en primaire, j'avais même eu la chance de le rencontrer avec ma classe, et j'avais vraiment adoré ces livres, notamment Tomek, La rivière à l'envers, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a été un vrai coup de coeur de lecture pour moi quand j'étais petite, un vrai souvenir d'enfance du coup maintenant, et lorsque j'ai vu qu'il avait écrit un roman contemporain, je me suis dit allez, je tente, ça va être l'occasion de le retrouver, de retrouver sa plume, et je n'ai pas été déçue. Au départ, l'histoire peut paraître assez simple, c'est un échange de mails entre un écrivain en panne d'inspiration, Pierre-Marie Soto, et une lectrice, une fan de cet auteur qui s'appelle Adeline Parmelan, et qui commence à lui envoyer des courriers. Donc au départ, on se dit bon d'accord, c'est un échange de mails entre deux personnes, où est-ce que ça va nous mener, est-ce qu'il va y avoir de l'action, est-ce qu'on va vraiment avoir une intrigue, et en fait, oui, tout à fait, il y a une intrigue, il y a vraiment un suspense, un mystère, des rebondissements, on a vraiment envie de savoir la suite à chaque chapitre. J'ai trouvé ce livre assez facile à lire, car comme ce sont des mails, les chapitres s'enchaînent assez rapidement, et ils sont plutôt courts. Malgré cela, ne vous attendez pas à des chapitres bâclés, des mails de trois lignes, et des choses qu'on écrit en cinq minutes. On voit qu'il y a une certaine application de la part des personnages, qui sont quand même un auteur et une lectrice fan de cet auteur, donc on voit qu'ils s'appliquent à écrire de jolis mails, qui ressemblent plus pour moi à des lettres, qui auraient pu être des lettres manuscrites, et c'est pour ça que c'est pour moi un véritable échange épistolaire, et pas seulement un échange de simple mail, entre guillemets, comme on pourrait l'entendre de nos jours. On ne se lasse pas du tout de cet échange de mail, car au fur et à mesure de l'histoire, des nouveaux personnages apparaissent, et donc les échanges se font avec d'autres personnages, et plus seulement entre les deux personnages principaux. Donc ça ajoute beaucoup de possibilités à l'histoire, et aussi de rebondissements. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus sur l'intrigue, au risque de vous dévoiler des éléments qui cacheraient votre lecture, mais pour moi, ça a été un véritable coup de cœur, je lui mets une note de 10 sur 10, et je le conseillerais volontiers à tout mon entourage, c'est une lecture facile, qui va vite à lire, et qui est très prenante. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que j'ai présentés, ou si je vous ai donné envie de les lire, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501